Aujourd'hui, le Yu-Gi-Oh Legacy of the E-List Link Evolution Le tout nouveau qui est sorti sur Switch Le tout nouveau qui est sorti sur Switch Alors, on va commencer Alors, on va commencer Alors, comme vous le voyez, c'est ma toute nouvelle partie Je n'ai jamais joué avant sur cette version Bien que je suis un très grand fan de Yu-Gi-Oh Et du coup, j'ai déjà l'habitude des jeux vidéo Yu-Gi-Oh Alors, on va passer le tutoriel On va directement faire les campagnes Alors, quel arc on va faire ? Alors, oui, sur la version sur Switch On a tous les arcs jusqu'au Vransky la plus récente Qui, je me semble, en anime n'est pas fini Mais je crois que la version jusqu'au Arc-V ou au moins Azexal Est déjà sorti sur PS4 et tout ça Donc, on va faire la partie Yu-Gi-Oh! basique Car c'est ce que tout le monde connaît basiquement Hop, le Royaume des Yu-Gi-Oh! Bon, on va sauter l'histoire Je vais vous montrer le gameplay Alors, j'ai acheté la version physique Juste parce que je voulais les cartes qui sont en collector Exclusives, vu au jeu Alors, je fais partie du simulateur de jeu virtuel Juste pour le grime, je vais vous montrer les règles du jeu du jeu Après, oui Donc, on va commencer par vous dire des notions de base Bon, là, on a un tutoriel, hein, basique Alors Donc, basiquement, au début, on a des cartes... Nules, hein, on peut le dire Elles ont sans effet Et on l'a bon Voilà Hop Ah Je suis allé trop vite Et voilà Mais J'ai lu qu'on avait la capacité de créer son propre deck Et Chose étonnante De pouvoir jouer En multi Euh... Bien sûr, abonnement payant, Nintendo, euh... basique Hop C'est-à-dire que je vais vous attaquer à finir son tour, à se baisser Bon Je vais vous skipper un peu le... Ah Le tuto Hop 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 Voilà Techniquement, là, c'est nul, hein, bien sûr Le mouvement qui le fait Parce que le dragon tapis Est bien plus fort On va skipper le tutoriel Ah Je crois qu'on peut pas skipper le tutoriel Bon, on peut pas passer la suite sans avoir... Ah, bon Échec critique On peut pas passer le tutoriel Ah Bon On va le faire ça vite Hop Hop Voilà Le tuto de la joie Exactement Et en plus, on peut pas le passer Ça fait comme si j'abandonnais le match Et c'est long Et c'est long, les tutos Surtout que, basiquement Euh, tous ceux qui ont au moins vu l'anime Ou au moins tenu une fois les cartes en main C'est... Ils savent jouer, quoi Ils savent le principe de base Hop Oh, il veut pas En plus, tu peux pas Tu dois faire exactement ce qu'il te demande Sinon, il est pas content Bien sûr C'est vrai que, dans mes souvenirs Les tutos dans les jeux Yu-Gi-Oh Était vraiment pas fun du tout Parce que C'était long et Pas franchement utile Blablabla On avance Bon Par contre, Mugetsu, dis-moi si le son est tout à fait correct Ou tout ça Si je dois augmenter le son du jeu Ou si le son Gêné, tu le suivras Quoi on peut faire Non Un monstre plus fort Que l'infini N'existe pas Hein C'est... Ça, c'est... C'est stupide Je crois que Basiquement Même le... Ok, d'accord Ils veulent qu'on sacrifie le plus fort Je crois que Même l'effet du D'Obelix Que le tourmenteur Qui pouvait monter son attaque À l'infini Ne marche pas Euh... Attends, quoi ? J'ai pas suivi Hop Ah Oui Ça va être Par contre Ça va être la chose marrante Faudrait que je regarde Si dans les options Euh... Alors pourtant Ça existe dans l'anime Vous aurez-vous trompé C'est honteux Oui le son est herbon Ah, parfait Ah On va pas On va pas se refaire Une tentative de live Euh... Sur comme Euh... Pour Zelda Euh... Qui a échoué misérablement Après On peut être excusé à l'anime C'est qu'ils ont Sorti l'anime Un peu tôt Par rapport aux cartes Même si j'aime beaucoup l'anime La première saison Hein Mais Du coup Euh... Les règles étaient pas forcément Mises en place Encore à l'époque Hop Hop On va sauter l'histoire Tout le monde connait l'histoire Hop Voilà On gagne des cartes Hop Suivant Alors est-ce qu'on a les options Quelque part Juste pour voir Euh... Modifier le deck Options On va juste changer les options Ah oui On a beaucoup de D'options Intéressantes Donc Bon C'est pas grave On va continuer Campagne Surtout que ce deck C'était bête que le son soit décalé Oui Bon là ça s'entend moins Mais le son est légèrement décalé aussi Mais c'est moins important Alors Je crois qu'on a pas vérifié le deck qu'ils nous fournissent de base Comme là on a l'option de modifier le deck Ah ouais Le deck est vraiment mauvais On a vraiment des cartes Bon Et encore C'est pas le plus mauvais que j'ai vu Mais On va Vite avancer l'histoire Pour euh... Pour avoir des nouvelles cartes Parce que là ça va pas être possible Donc pour l'instant On va vers le deck du histoire On verra Ça peut être marrant Alors Dommage j'aurais bien voulu jouer ses Tokaiba Mais bon Hop Mais il est gentil Il nous laisse jouer un premier Même si Basiquement Si c'est les nouvelles règles Oui c'est les règles les plus récentes Et du coup Commencer un premier n'est pas avantageux Car on pioche pas Mais j'ai de la chance J'ai de la peau de cubitité Euh... Là on va faire quelques parties Après sur le mode Euh... Standard de l'histoire Euh... La première génération Mais vu que notre Euh... Cher Mugetsu ne connait pas Euh... Comment Euh... La génération des liens Euh... Je vais faire quelques parties Sur les liens Pour te montrer un peu la mécanique Hop Hop Déjà il fait un deck Il est plein de monstres normal J'aime pas les liens Ah... Oui mais les liens sont bien Ils ont des nouvelles Qui n'a unis Qui est très bien Ah ok en gros Le deck de l'histoire Est un deck exodia Euh... On va prendre le géant de pierre Parce que Hop Ouais Le steak Après le deck de l'histoire Est vraiment pas mieux Hein Je me souvenais plus Que le Le deck de l'histoire Était vraiment nul Euh... Vol à l'arracher Ouais On va pas lui piquer son monstre Pour le moment Bon Pour l'instant On joue très défensivement Mais les cartes sont nulles Et On va montrer Le magicien sombre Qui a Quand il a Invoqué Il a de nous Il a une nouvelle cinématique Qui peut être intéressante Ah ouais Au bûcher les liens Mort à Konami Oh Eh Honnêtement Megetsu Tu fais Tu fais ta fine bouche Parce que Je crois que Tu sembles avoir Oublié Ce qu'ils ont fait Avec Avant les liens C'est à dire Les pendules Qui étaient Vraiment Nul à chier Hein C'est d'ailleurs Le fait qu'on choisisse L'emplacement De vous mettre Ces cartes Vienne justement De la mécanique Des liens Car il est très important De mettre De mettre Ces cartes À des endroits Stratégiques Bon On va pouvoir Invoquer Le magicien sombre Dès que Ce sera notre tour Les pendules Devraient être pendules Exactement C'est une calamité Les pendules Hop Alors On va sacrifier Le Kaiser Parce que Donner mille points De vie à l'adversaire C'est pas que c'est long Et salut à toi Anna Yasté Hop Et voici La vocation Du magicien sombre Ouais Bon Ils avaient dit Qu'ils avaient fait Des nouvelles cinématiques Bon Je m'attendais Il me semble Il me semble Que tu ne connaissais pas Les règles De Yu-Gi-Oh Tu m'avais dit hier Donc en gros Basiquement Ici On a Sur là Où j'ai mon curseur Qui bouge C'est l'endroit Où on met Nos monstres Main Comme on appelle C'est nos monstres Principaux Et Entre Les zones Qui se trouvent Entre les deux terrains C'est les zones De monstres Extras Comme on appelle C'est tout Ce qui se metra Sur l'extra deck Qui se trouvera Sur la gauche Que pour l'instant Il est inexistant Bon heureusement J'ai cette carte Rageki Qui est très forte Parce que Le dragon blanc M'aurait posé Un peu problème Bon On va pouvoir accélérer Il n'a plus de gros monstres Et le but Principalement C'est Basique Principalement Et basiquement C'est de Baisser les points de vie De l'adversaire A zéro Ah parfait Tu penses à comprendre Après On a pour booster Les monstres Des cartes magiques Qui sont en vert Comme on a Ou pour prendre l'avantage Comme ce que je viens d'utiliser C'est un tournoi Alors là On est dans le mode histoire Parce que j'ai pas payé L'abonnement Pour faire du multi Et qu'on vient tout juste De commencer Mais il peut y avoir Des tournois En multijouet Mais là C'est juste le mode histoire Basiquement Qu'est-ce qu'on va mettre Et on est sur la première génération Donc on est surtout Ce des monstres Un peu nuls Normal et tout Mais c'est le tout début Du jeu Donc plus tard On va pouvoir construire Notre propre deck Oui Je suis d'accord avec toi Mugetsume Mais Comment dire Oui oui Voilà Je suis contre l'ordi Du coup Après Pour l'instant Je vais préparer Le Un deck viable Parce que je pense pas Que Actuellement Le deck fourni Par le jeu De base Soit très fort Pour affronter Les autres joueurs Et pour Continuer à répondre C'est un muget dessus Les cinématiques C'est vrai Qu'ils n'ont jamais Té leur point fort Mais je me souviens D'un jeu Alors je sais plus lequel Ou même sur Duel Links Ils sont un peu mieux Que ça quoi Les cinématiques Hop Donc là j'invoque Le crâne invoqué Par sacrifice Ah Parfait Je suis content Que le son passe bien En tout cas Pour tout vous avouer J'ai stressé Hier Parce que le son Je l'avais en double Je Au bout d'un moment Après J'avais plus de son Du tout Du jeu J'ai fait J'en pouvais plus Bon Après 13 tours Hop Bon je vous souhaite La cinématique Il était en panique Exactement Et j'étais en panique Aussi au début Ah On a débloqué Le deck inversé Le tournoi inversé Donc on pourra jouer A la place C'est au caïba On a débloqué Le dragon blanc Bon on a trouvé Des bonnes cartes Ok Suivant Bon Est-ce qu'on va pouvoir Se lancer Sur l'arc Vrains Juste pour montrer Il était Il n'avait pas le trouvé Oui Car L'endroit Où La ville Où on est Tous les endroits Était Soit il ne l'avait pas reçu Soit il avait déjà En rupture de stock Et vive La micromania Pour l'avoir Eu encore Un exemplaire Le tout dernier Alors Bon voilà Comme j'avais promis Amiguer dessus On va apprendre A faire les liens Bon moi je sais Invoquer par lien Mais voilà Je vais apporter La mécanique des liens Et en gros Voilà Comme ils expliquent Les liens n'ont pas De défense Ils sont juste En attaque Et ils ont des conditions Assez spéciales Pour l'invoquer Hop Voilà Hop Et Basiquement Mieux vaut un exemple physique Que des paroles Hop Le soldat de la carte Soldat de la carte Une bonne carte Dans certains cas Moins forte actuellement Hop Trois cartes Mais Pour ceux Qui connaissent Comme il est dessus Les liens S'invoquent Un peu En principe En mélange Entre synchro Et les x'is Ah Donc du coup Je dis à demain Ah à demain Tu veux pas voir La version Les liens Hop hop Oui Et basique Et basique les liens T'enchaînes Avec l'arrivée des liens Tu enchaînes ton board Et les tours Des fois Durent 15 minutes En vrai Et ça dure Très longtemps Peau de cubité Qui est une carte C'est une carte bannie Au tournoi Car Elle est trop forte C'est tout Hop Invoquer spécialement Et Du bubuisant La stratégie c'est long Oui Non mais c'est surtout Que certains Certains decks Par exemple Mettent Beaucoup de temps A se faire Car Une carte S'invoque Puis qui en invoque Une autre Qui en invoque Une autre C'est long Voilà Donc par exemple Tu as l'exemple On a l'exemple Sous les yeux En un tourche Basiquement On peut On peut invoquer Normalement Qu'un monstre Et là Je lui en invoquer Cinq Au total Hop Voilà Hop Bon voilà Basiquement L'exemple D'une lien araignée Comme on le voit Sur le côté C'est une pelote De laine en fait Euh Oui on peut Tu dirais que ça Comme ça C'est Voilà Donc voilà Basiquement Chaque lien On des invocations Donc un lien Un nécessite juste Un monstre De base De deux monstres Et voilà Deux monstres Et trois Trois monstres Etc Donc le lien Il y a un exemple C'est écrit sur le côté Il faut un monstre normal Basiquement En condition Après peu importe le monstre Tant qu'il soit normal Hop Alors hop Le proton C'est le seul normal Alors La flèche qu'on a En dessous du monstre Là Fait que On a qu'une seule monstre Qu'une seule zone extra Qui est là Qui se trouve là Par joueur Donc là j'ai la mienne Le joueur adverse Il l'aura là Mais du coup Grâce à la flèche Je pourrais invoquer encore Un monstre extra Qui se trouve sur le deck Là à gauche J'y vais arriver Ici Je pourrais en invoquer Un autre du coup Dans cette zone pointée Bon On va invoquer l'effet Du Du lien Et hop Hop Voilà Hop Et l'avantage Avec des liens C'est qu'on peut en invoquer Un l'infini Ok Alors On va Utiliser lui Ah bah non Le bulguisant Et Voilà Bon Les animations C'est pas les plus ouf On est bien d'accord Alors ça c'est une carte signature De l'anime C'est pour ça Qu'elle a sa petite cinématique Ah ils ont fait un petit effort Sur celle là Hop Voilà Comme je dis que c'était un mélange Entre les synchros Et les xyz Là on a l'exemple d'une synchro Pareil les synchros Il faut deux monstres Un syntoniseur Et en gros C'est un assemblage de monstres Comme pour les liens Sauf que les synchros Ils font un monstre Qu'on appelle syntoniseur Et le même nombre d'étoiles Sinon ça marche pas J'espère que je vous ai pas trop perdus Surtout toi Anna Qui connaissais pas trop la stratégie Hop Et tu vois Comme j'ai dit Le tour peut durer Six ans Genre Tant d'invoquer tous les monstres Archer des monstres Right Le Hop Hop Voilà T'inquiète Ok parfait Dis le moi Si t'as des questions Enfin Si tu comprends pas Quelque chose Que je puisse t'expliquer Parce que J'essaye de passer assez vite Pour pas que ça dure trop longtemps Chaque tour Pardon J'ai lu ok Pour pas que ça Ça dure dix ans non plus Ok Hop Et on va pouvoir Invoquer un autre Monstre lien Et oui voilà On a l'exemple parfait Là le dragon proxy Sur lequel j'ai le curseur Et un leak 2 Donc quand je vais vouloir faire un autre lien Et c'est pas comme si j'avais le temps Je vais avoir le temps de jouer Vive les études Exactement Mais bon Il y a toujours un petit moment pour jouer dans les études On fait une pause Qui dure normalement 20 minutes Et puis au final qui dure 3 heures Mais Voilà Hop Et puis au dragon proxy Non on va pas abandonner Hop En vrai Là ils nous font invoquer le sondre gaïa Mais dans la En stratégie pure Dans des tournois et tout Il est pas invoqué Parce qu'il a pas d'effet Il est considéré comme un monstre normal Pour les lions Voilà On peut maintenant attaquer Après avoir fait 10 minutes De tour Voilà Je préfère mes dessins animés C'est très bien les dessins animés aussi Mais bon J'ai l'impression d'être plus productif À jouer Qu'à regarder Parce que Quelque chose Parce que quand je regarde quelque chose Je suis affolé comme un gros Et Je fais plus rien du tout Voilà Belle de la 30D Hop Une carte piège Donc Dans cette version switch du jeu Yu-Gi-Oh On a C'est du coup Cette version Où on peut utiliser les liens Et le mode tournois Voilà Vas-y Chaque fin Ah Le trou noir Qui est très fort La carte trop noire Qu'on a Ici Oups Qui est très fort Bon On va finir l'arc vrai Pour l'instant Je vais utiliser le deck Qui nous donne De l'histoire Parce que le deck Est très nul en soi J'ai pas modifié mon deck en soi On va faire pierre Et je perds à chaque fois C'est super Hop 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 Ah Bon Alors Cette carte est très bien Il va pas pouvoir invoquer On va en mettre juste un Alors Triple attaque Alors je suis pas très fort Sur les decks Cybers Comme on appelle Donc c'est l'archétype Là que j'ai Par exemple Du draconnet Ou de cette carte Et du coup Je connais mal les effets Tous les masques qu'on a gagnent 300 points d'attaque Une fois par tour On pouvait cibler un monstre Dans le cimetière Ok C'était une carte Terrain Il est très bien Du coup Là est-ce que c'est un On va invoquer Un monstre On va invoquer Le draconnet Et fait le draconnet J'ai vachement le choix Alors ça c'est quoi Si votre adversaire Contrôle les autres Rackard Pour le moment On va pas l'utiliser Pas prendre en placement Voilà Est-ce qu'elle les laissera Le mieux Là me sera pas très utile L'araignée Car j'ai plus de monstres Dans les mains Le dragon Prox En vrai Je partirai plus Sur Ah C'est dommage Bon On va quand même Utiser L'araignée Pour avoir Un nouvel emplacement Qui sera mieux Pour invoquer Des monstres extra Parce que ouais C'est plus grand chose Et puis On va finir notre tour Là dessus Pas le meilleur Tour de départ Mais bon On avait pas eu Trop de choix On a pas eu Beaucoup de monstres En main de départ Et Ah oui Bon Il a bien Son Son deck Goukid Comme dans l'anime Hop Il est banni Le soucis Des monstres Goukid C'est qu'ils sont envoyés Dans le cimetière Ils peuvent revenir Et en gros Le deck est jamais vide Et c'est très Très chiant Heureusement pour moi J'ai Un deuxième Ok Alors Cette carte C'est comme matériel Pour le monstre Il faut y cibler Un nouveau Un petit peu Un petit peu Un dernier Ok On va l'invoquer On va faire Un lien Hop Je n'aurais peut-être Pas dû le mettre là Hop On va mettre Euh Ouais On va mettre Le décodeur Bavard Oui Voilà Alors dans l'anime C'est pareil que dans Oui Voilà Le même principe Que dans Pokémon Ils sortent des cartes En gros Les gens posent De la carte Et Comment Et La réalité virtuelle Fait Fait apparaître Le monstre Hop On va le mettre là Car ça va donner Un peu de force A mon décodeur Alors Je crois Que là Tous les monstreliens Gagnent 300 points d'attaque Pas part de plus Cibler monstre Dans le cimetière Ouais Mais pour Pour comment Pour L'arc Lien Comme là On est en train De jouer Comment Le joueur Est directement Dans le Dans le monde De virtuel D'où L'archétype Signate Ok Bon Bon Malheureusement Typical jeu du guillot On peut pas faire Avancer les tours Plus vite Quand on est au mode histoire Alors Qu'avons-nous là Bon j'ai pas reçu D'autres Des cas Donc c'est pas intéressant On va poser Cette carte Car il y a bientôt Avoir trois cartes Et ça peut être pas mal Hop On va la changer On va la changer On a pas Des cartes De folie On peut pas faire Beaucoup de combos Voilà Basiquement Hop Il recycle Il est jamais Un manque de monstres Bon Fin de tour On va gagner Assez facilement Après Le mode histoire Est facilement Gagnable Et je pense Qu'en vrai Je vais un peu Farmer le jeu De mon côté Or live Pour pouvoir Avoir des meilleures Cartes Et après Vous montrer Le mode en ligne Et essayer De faire des Duels en ligne Qui sera Un peu plus stratégique Un peu plus Difficile à faire Aussi bien sûr Et même Me voir perdre Après je croise Je croise les doigts Pour avoir Un Il contrôle Alors On ne peut pas Détro Combat Aucun d'homme Donc on va faire Ça Donc on va faire ça Ça peut être sympa J'espère avoir L'archétype Que j'adore Qui est Asseau de l'air Alors Signet d'univers C'est pas intéressant Oh là Monstre sur le terrain Bon j'ai fait un peu N'importe quoi Avec mes cartes pièges Mais bon C'est pas très important Là c'est le mode histoire Bon voilà Facifiquement Donc voilà Comme pour toi Chaque carte A son effet Et Dans la base De données du jeu J'ai lu Qu'il y avait Plus de 9000 Cartes Donc Non On ne voit pas On ne voit pas Activer la chaîne Donc Plus de 9000 Cartes Donc Des millions De possibilités Qui disent D'être Pas Compliques À la fin De ce tour On s'enacte De la moitié De l'origine Ça va commencer A venir dangereux Qu'est-ce qu'il fait Actif Un effet Ici Il faut Il s'écrit Fièrement Sponté Ah Voilà Si On peut Choisir Notre Notre Declin Pour l'histoire Et pour Faciliter Pour faciliter Le visuel Et le jeu J'ai choisi Le mode Du deck De l'histoire Car il est plus construit Tout ça Mais après Je vais te montrer Si tu veux On peut faire Notre propre deck Mais pour l'instant Les cartes Sont assez Mauvaise On peut se le dire Et du coup Mais on a la possibilité De construire Son propre deck Non Je veux pas Actif Ah Typical Jeu Yu-Gi-Oh Il va te harceler De Voulez-vous Activer Les faits Car Les boucs émissaires Comme on a dans la main C'est une magie rapide Comme on appelle Et peut s'activer À n'importe quel moment Sauf dans le dégâts Et du coup Grâce à ça Il n'a pas pris De dégâts Alors Hop On va passer En une phase 2 Hum On va pas utiliser ça Voilà Après Je pourrais utiliser Les boucs émissaires Pour invoquer Un autre monstre lien Mais comme prévu Il va être difficilement Achevable Car il invoque Enchaînement On va utiliser La trappe sans fond Pour s'en débarrasser D'un monstre Hop Là ça va être compliqué J'ai fait un peu N'importe quoi On va prendre des dégâts Ça sera pas un parfait Imperfect On va utiliser la balise Alors Laquelle sera intéressante Alors Vous pouvez sacrifier Un monstre Puissamment Cyber Dans le cimetière Oui peut être intéressant L'investisseur est mal en point Qu'elle a pas beaucoup De points de vie Mais il a l'avantage Là Car il a plus de monstres L'effet de sa carte piège Fait qu'il peut avoir Toujours un monstre Sur le terrain Et grand orgue Va me poser un problème Et le soucis Des gookies C'est que c'est Interminable A affronter Moi j'aime pas trop Jouer ce deck Mais Il est Il est assez fort Si t'es pas préparé C'est juste une marine monstre Qui t'invoque Voilà Alors Euh Oui Je voulais utiliser Ça Nos jetons Ok Les jetons Peut être très utile Pour se défendre Mais Ça peut aussi Aider Pour faire des invocations Liens Alors Ah Pourquoi je peux pas L'invoquer normalement Ah c'est très chiant ça Ah mince J'ai mis dans le mauvais sens Ça ne peut pas me permettre Je peux pas invoquer D'autres monstres À cause de ça Alors Une fois pas un truc Si c'est un mot J'ai l'angé le deck Cette carte est détruite Ok Bon Euh On va laisser les jetons Et on s'est défendu On verra bien ce qui se passe On peut encaisser 4 attaques Techniquement Euh Non Techniquement Ça devrait aller J'ai en plus La carte piège Au mon terrain Ah Il ne joue plus Serait-il en train de bugger Ah On verra que le jeu est en train de bugger Ah ça serait très dérangeant ça Ça serait très dommage pour Konami C'est que le jeu bug Ah ouais c'est ça Le jeu est Est en train de bugger Bon Ce qu'on va faire C'est qu'on va le quitter Et on va le relancer Le jeu à crash C'est bien bizarre Ah Je dirais même que c'est la console Qu'elle lui arrive-t-il Ah Bon Voilà Le jeu à crash On va le relancer Il a été pas content Il savait plus quoi faire J'ai mis le PC en En PLS Et c'est lui à toi Expert 83 T'arrives au moment du jeu Où il a crash C'est génial Voilà je le relance Hop Donc voilà Juste pour Ah on a un magasin de cartes Voilà Bon le magasin de cartes de grand-père Ok Alors le magasin de cartes Playmaker On va acheter un booster Playmaker Alors les points qu'on a tout en haut Comme vous voyez au dessous de mon prénom Ça va nous permettre d'acheter des boosters Voilà hop Pour l'instant on a fait que deux mondes Donc euh Ah Alors le serveur chevalier du cauchemar Est très très fort en stratégie Car permet pas mal de contrôler le terrain Bon après Ah ah Et on aura le deck salamant grande Alors le deck salamant grande Est le deck le plus fort actuellement Il a été au championnat de France Et au championnat d'Europe A plus de 50% de taux de présence Donc euh Voilà Donc voilà Ici dans le magasin de cartes On pourra acheter des cartes Et pour toi Aner Qui nous posait la question Ici on peut créer nos decks Et on peut en créer 32 Ce qui est beaucoup Bon Mais ça je pense que je le ferai Voilà derrière Et alors Les défis du dueliste On a vu la mode campagne On va voir ce que c'est le défi du dueliste Ah Ah d'accord Bon On va aller le faire sur celui là Alors dans un deck C'est entre 40 et 60 Minimum 40 cartes Et maximum 60 Mais Sauf si le deck Porte autour du nombre de cartes Le mieux c'est d'avoir 40 Donc le minimum Car tu peux avoir les cartes Que tu as besoin plus rapidement Et plus facilement Alors Quel deck on va prendre C'était un deck Alors Deck de structure de base Non Fusion Pendule Synchro Ou X6 Alors on va attendre On va prendre le X6 On verra bien ce que ça donne On va faire feuille On verra Ah Alors moi je vais jouer en second Car jouer en deuxième Te permet d'avoir une carte de plus dans ta main Quand tu commences Et tu peux attaquer directement Ce qui est très bien Ok On se tente de l'exclusion de base C'est pas ouf Donc on va voir Alors est-ce que On va voir si les défis du dueliste sont Ont un niveau de difficulté plus haut ou pas On verra bien Car dans le défi du dueliste On ne joue pas notre propre deck Apparemment Alors On va juste checker un coup d'oeil à l'extra Alors Ok De mon jeter Le numéro 20 Puis de mes armes Chigori l'éclair Qui est très bien Genre par exemple Dans un deck Harpy Nous c'est le diamant Le chasseur du ciel Ok Ça peut être sympa Hop Alors Que je ne me souviens plus de cette carte Même si ça ne sont pas ta tête Pour chaque monstre de vent Enfin c'est tout Hum Hum Alors On va invoquer Lukama Kiri volant Ce qui est très bien C'est que s'il meurt Je peux rechercher un monstre de vent On va checker Hum On va activer ça Car au pire Même s'il est détruit J'ai un monstre Et il va se prendre des dégâts quand même Voilà Ok Lui il a l'air de jouer un deck Gagaga Par rapport au mode d'histoire Apparemment Les défis Ils ont l'air d'être Plus Les decks Arroirs Des decks Plus construits Ah Le spadasin Le deck Spadasin Que j'aime beaucoup J'aime bien la mécanique Oui C'est clairement plus fort Le deck tourne bien Coup d'épée silencieuse Ah Je sais pas ce que j'aurais fait Bon là Comme vous voyez Je vais me prendre une fessée Effet Kamakiri Effet Kamakiri Il va se prendre Ah on a du Harpie On va essayer de se défendre comme on peut Avec un autre Kamakiri Voilà On va pas faire l'alpel de l'étropée Hop Effet Ça m'a fait utiliser beaucoup de cartes On peut Oui on peut mélanger plusieurs decks Mais Quand il y a des archétypes précis Honnêtement Mieux vaut laisser L'archétype complet Sinon Beaucoup d'archétypes se mélangent très bien entre eux Et qui rend les decks très forts Bon là basiquement Je pense que je vais mourir Je n'ai pas eu le meilleur deck du monde Je pense que pour les mods du dueliste Il va falloir créer son deck soi-même Alors Alors Je crois que Il y a une pierre dans l'extra Qui perd genre Ah c'est Voilà c'est le cas C'était une carte posée contre le monde Au dessus du deck Pas partout Pour détacher un matériel Avec ça de cette carte C'est une carte face Ok ça peut être sympa Mais Je serai sans défense Après Ce qui va me poser problème Donc ce qu'on va faire C'est ça On va faire une attaque un peu suicide Surtout que le deck Il ne fait que je ne peux pas Activer de carte magie Donc là Je me suis suicidé Et avec l'effet du Du dragon Voilà J'ai Avec l'effet du dragon J'ai pu détruire sa carte Et je le meule un petit peu Bon Son deck Ce n'est pas assez silencieux Vraiment très fort Ça peut être Très difficile A affronter Parce que là J'ai rien qui tank Je ne peux pas invoquer de lien Voyons Gruc Je crois que cette carte Est pas derrière Est-ce que j'ai des monstres Des niveaux 3 Dans mon cimetière Je ne crois pas Ainsi j'ai le 8 Oh Je ne suis pas Masse option Il faut bien te l'avouer Bien vous avouer Hop On va être Effet gru Alors Effet annulé Voyons voir ce qu'on a invoqué Envoyons un petit peu de poté C'est certainement un petit peu planté dans le cimetière Ouais bon bof Coutille chame-tel Tout les mains sur les deux coups C'est 300 Mais je ne passe pas Poursuie une carte pour payer Je placerai Car détruire mon De votre adverse Ah ouais On va faire ça On va utiliser l'effet On va détacher Coutille gru On va l'activer Et voilà Bon Je sens que ce match Va être perdu Vous verrez Ma première défaite Donc l'idée du fée du hélice Porte très bien leur nom Ça va être vraiment Un gros défi A frotter Après honnêtement Je ne m'attendais pas A ce qu'ils me mettent Un dex padassin silencieux En face Et il a une très bonne sortie Mais voilà Bon bah j'ai perdu Ah on a quand même Des cartes récompenses Pourquoi pas Bon On va retourner sur Sur la campagne Hop voilà Bon basiquement La campagne C'est C'est fou là J'ai des petits sursauts Là A chaque chargement Très dérangeant Je ne sais pas Si vous l'avez aussi Les sauts d'image Ils ont fait un petit effort Sur la déco Derrière Alors Bon basiquement Voilà Le mode histoire On affronte Les ennemis emblématiques De la série Allez Si il y a des Qui majeur Détruiteur Le soule Va faire Le châle Monce rochers Zombies Et Voilà Il est important Pour faire ça Et ça Je pense Je pense qu'on va finir Le Comment L'archétype Les cinq premiers adversaires Et puis Je pense que ça remettra fin La découverte Ça pourrait être sympa Je pense qu'il y a un peu Gaïa A l'époque Je l'aimais beaucoup Cette carte Alors Que fait sa carte Augmentation Sion Je crois De 200 points D'accord Je pense qu'il y a un peu Et puis Il y a un peu Dans le temps de la fête Chaque joueur Le joueur du tour Reçoit 500 démarches J'espère que vous invoquez le magicien sombre au Gaïa. Ah, on a la fusion de Gaïa, c'est bien, effet insecte, le scarabercule, ce qui est un peu chiant, on va se le cacher. Merci pour cette déclarante en tout cas, moi il faut que je me remette au boulot, bon courage pour cette flou. Et bah content que ça t'ait plu et bon courage pour toi, pour ton boulot. Et à la prochaine, Charité Gracieuse qui est une carte très forte et qui l'a eu en deux fois, c'est beau. On voit qu'il n'y a pas de decklist de bain ou quoi que ce soit, une bonne histoire. On va temporiser un peu le cocon d'évolution. On va temporiser parce que les sorties de cartes du deck d'histoire n'est pas terrible, on ne va pas se le cacher. Hop, bon. Parfait, on va pouvoir invoquer le prochain tour. Notre magicien sombre, c'est de la carte emblématique, on va l'invoquer. Bien que Gaïa est sympa aussi, mais avec un peu de chance, si on a les deux cartes qui sort, on va pouvoir... Ah bah Young Charité Gracieuse, pot de cupidité. C'est fort sympathique. Le jeu nous roule dessus. Hop. Ah bah oui, encore une carte à sacrifice. Bon, je crois qu'on les a tous les cartes à sacrifice de Yogi. Dinosaures, zombies, rochers... Ah, du coup, qui sert à rien. Bon, on va invoquer le magicien. De toute façon, il faut qu'on tente le tout pour le tout, car sinon, on va perdre. Comme ça, on voit notre superbe cinématique. Allez. Bon, tentons... Celui-là qui va me déranger... Ça va être lui en premier temps. Bon, on voit beaucoup, il prend pas de dégâts. Très bien. Ce qui va me déranger en premier, ça va être son Scarabée. Bien qu'une carte pas très forte, là, pour ce mode-là... Et ouais, les cartes sont très faibles de base. Du coup, il peut tous me les détruire en chaîne. Ce qui va être très... C'est vraiment... Bon. Alors, cimetière de mammouth, dinosaure... Bon, on va activer cette carte. Voilà. Mettre la terre dévastée pour booster notre cimetière de mammouth. Et on va pouvoir attaquer... Bien que je ne tire de mammouth, je ne suis pas sûr qu'il fasse grand-chose. Mais au moins, on sera un peu tranquille. Ah bah, deux cocons d'évolution. Ça fait mal. J'espère pouvoir invoquer mon Gaïa ou mon... Crâne invoqué rapidement, parce que sinon, ça va pas... Ma propre carte va... Va me tuer, le terre embrasée. Alors... Arrure... Ok. Il augmente encore la défense. Deck d'un Sector Aga, qui dans l'animé aussi... Et un deck très défensif, jusqu'à avoir Rennes des Insectes. Qui va sortir... Oh, le jeu... Le jeu qui a du mal à encaisser... Oula! 3700, c'est génial. Le jeu qui veut vraiment nous rouler dessus. Et un autre... Ouais. Ça va être un problème. Les decks, ils sont très mauvais. Donc voilà. Comme j'ai dit, je pense que je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais vraiment... Voilà. On va abandonner. C'est pas là. Bon. Hop. Avant de faire... Ah, Charité Gracieuse qui va être sympa. Ah, voilà. Bon. On va bientôt arrêter là. Je pense qu'on a assez découvert la mécanique du jeu. Euh... Je vous mettra... Je... Je pense que je vais farmer le jeu de mon côté. Euh... Je vais faire ça sous un fond de... D'opening de cartes. Euh... Je pense qu'on va... Je vais farmer le jeu de mon côté. Euh... Pour avoir plus de cartes, des meilleures cartes. Plus de points et tout ça. Et vous montrer le mode en ligne. Alors, un monstre... Un monstre invoqué posé normalement. Non, invoqué pas rien sur... Ok. Ah. On va ouvrir quelque... On va... On va faire de l'opening. Ok. En ce temps, ils ont pas l'air... J'espère qu'il y aura des mises à jour régulières. Car euh... J'ai pas l'impression qu'on est tout... Bombe topologique. Oups. Pardon. Qu'est-ce qu'il propose le magasin de grand-père ? Des cartes... Pas terrible. Il sera plus intéressant... Moi l'arc... Mon arc préféré. Ça serait l'arc... Voilà. 5D. Donc euh... J'espère pouvoir me faire le deck... Poussière d'étoiles et rose noire. Ils sont fort intéressants. Du gookie... Du max chevalier... De la turguesse... Encore du... Ah ! Du salamand grand. On commence à avancer gentiment sur du salamand grand. Du croix ! Ah ! Du croisé d'hier. Ok. Assez... Un archétype assez récent. Mais honnêtement... Mais honnêtement... Ce que j'espère... C'est d'avoir l'archétype... A sous l'air. Ou que pour l'instant... Je n'ai aucune... Ah ! Cette carte pour... Petite anecdote. Euh... Je l'ai en plusieurs fois dans ma collection. Et je viens juste de la revoir aujourd'hui. Ah ! Ah ! Ah ! Farstar ! Ah ! Farstar qui est un archétype assez marrant à jouer. Qui est pour l'adversaire très... Euh... Comment dire ? Rageant. Car... Il se prendra des dégâts à chaque fois. A chaque tour. Le mec est assez marrant à jouer. Charborel. C'est assez marrant. A jouer. Bon. Je... Je pense qu'on va mettre... Voilà. Après ça. On va mettre fin à... Cette découverte. Et... Voilà. Bon. On a des bonnes cartes. Qui sont là. A voir. Pour l'instant. Je ne peux pas en faire grand chose. Parce que... Il faut qu'il fasse partie d'un archétype. Ou qu'on n'a pas assez. Mais... Ça peut être marrant. Je vais farm le mode histoire. Je vais farm un peu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh... Ok. Alors... Très bien. J'espère que cela vous a plu. Ok. Et que ça vous aura donné envie d'acheter le jeu. Et voilà. Bon. Eh bien. Bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi ce stream et cette découverte. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !